Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Alors aujourd'hui double exploit, on va la faire en une prise et en plus j'ai le nez bouché. Allez c'est parti ! On va commencer avec du lourd, du très très lourd, peut-être du un peu trop lourd. C'est la dernière campagne marketing de Samsung autour du Z Flip 3. Je vous rappelle que vous avez déjà fait une conférence entière pour annoncer des nouvelles couleurs. Bref, on ne reviendra pas sur cet épisode douloureux. Mais on apprend qu'ils n'ont pas terminé dans le forçage puisqu'ils viennent de sortir un jean. Oui, tout à fait. Samsung s'est associé avec la marque australienne Dr Denim pour sortir un jean dédié au Z Flip 3. Alors attention le concept du jean, il va falloir y aller très fort. C'est un jean dont on a recousu et supprimé les poches principales parce qu'on n'a plus besoin de grandes poches grâce au côté très compact du Z Flip 3 et sur lequel on a recousu une petite poche pour le Z Flip 3. Alors je ne sais pas à quel niveau du bullshit marketing on est. On est très loin, j'ai besoin de vous le montrer aussi parce que je pense que je ne suis pas le seul à devoir souffrir de ce genre d'opération buzz. Ce jean vaut 1500 dollars australien puisqu'il est livré évidemment avec le téléphone lui-même ce qui équivaut à environ 900 euros. Le tout pour évidemment avoir une vie incroyable, vous le voyez sans poche. Juste une pour votre Z Flip. Vraiment, des fois Samsung, vous faites des très bons téléphones, faites juste des très bons téléphones, ça ira très bien. On enchaîne un peu plus sérieusement avec d'autres produits un peu étonnants. On va revenir sur la marque Oura. Alors qu'est-ce que c'est que Oura ? Ce ne sont pas que des courses à distance ? Non, c'est aussi une marque qui fait des bijoux connectés, dont cette bague, la troisième génération de la Oura Ring. Une bague pour les rassembler toutes et surtout rassembler toutes vos informations en un anneau. Vous voyez qu'il vaut entre 319 et 419 euros selon le finish. Elle est en titane, donc c'est un vrai bijou tout de même. Mais elle est évidemment compatible avec les applications de Apple et de Google. Donc Apple, elle, c'est Google Fit pour envoyer diverses données de votre corps. Vous pouvez aussi vous abonner à un service exclusif Vora pour avoir des applications de méditation, des suggestions pour mieux vivre, etc. On a plutôt trouvé que déjà la bague était jolie et que pour un tracker, c'est peut-être encore plus discret d'avoir un bijou que d'avoir un bracelet dédié. Donc, continuons sur les produits technologiques et ce coup-ci, des mauvaises nouvelles pour Apple. La première, c'est que, on le savait, TSMC, dans leurs annonces de calendrier, notamment de gravure à venir, et se tire l'amour avec Samsung sur la finesse, eh bien, le 2 nanomètre n'arrivera pas avant 2024-2025. En attendant, le 3 nanomètre n'arrivera pas l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour la première fois, les téléphones Apple vont stagner en termes de finesse de gravure. 3 années d'affilée, si cette rumeur se veut vraie. Est-ce qu'on aura du coup un iPhone 14 qui n'aura pas un bon, on va dire gigantesque, en termes de rapport puissance-autonomie, ce qui est un peu la spécialité d'Apple avec leur puce A, notamment depuis 2014 et le début du partenariat avec TSMC ? On verra. Il y a aussi beaucoup d'autres nouveautés côté iPhone 14 qui sont attendues, et notamment, pour en revenir à cette histoire de titane, des iPhones Pro, avec une finition titane à la place de la finition acier. On reste chez Apple. Et autre mauvaise nouvelle, ce coup-ci, ce sont les iPads qui vont souffrir en cette fin d'année, puisque pénurie de composants. Ce coup-ci, on ne parle pas de TSMC et ses difficultés de gravure, mais de TSMC et ses difficultés à produire en masse. Beaucoup de gens veulent ces fameux iPhone 13. Est-ce qu'il y en aura assez pour Noël ? Rien n'est moins sûr. Et du coup, Apple va peut-être baisser sa production d'iPad de 50% pour réorienter une partie des composants vers les iPhone 13. Donc, mauvaise nouvelle si vous cherchez un iPad ou un iPhone, ce sont les ruptures de stock d'ici la fin de l'année. Faites attention à ne pas trop attendre les Black Friday, les meilleures occasions. Et mauvaise nouvelle, évidemment, pour les gens qui voulaient acheter des iPads. Est-ce que les iPads sont en rupture de stock ? Peut-être pas, puisque dans le même temps, on a une autre mauvaise nouvelle pour Apple, mais aussi pour toute l'industrie des tablettes ce coup-ci. Puisque je vous parlais de l'étude de IDC hier sur les livraisons de Chromebook et de tablettes qui étaient en baisse clairement aux États-Unis, notamment, moins 20% pour les tablettes. C'est aujourd'hui le cabinet Canalys qui vient corroborer ses études avec une baisse assez drastique. On passerait de 44 millions de tablettes livrées au troisième trimestre 2020 à 37 millions au troisième trimestre 2021, ce qui est une chute assez costaud autour aussi des 20%. On se rend compte aussi qu'Apple gagne des parts de marché dans cette baisse, donc ils limitent leurs pertes. Et ils sont à 40% de part de marché. Le grand perdant, comme d'habitude, mais c'est un peu le cas cette année, comme toujours, c'est Huawei qui, évidemment, depuis qu'ils sont sortis de l'écosystème Android, souffre énormément. Voilà pour les news, on va dire, informatiques, tablettes et smartphones. Je reviendrai dessus juste après, sur notamment tous nos tests. On va passer maintenant à l'automobile avec Volkswagen qui a officialisé sa ID.5. La ID.5, c'est le SUV un peu plus gros de chez Volkswagen. On vous l'avait montré avec cette petite peinture camouflage rouge et jaune à ses criards. Voici le véhicule définitif. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de sa ligne. Évidemment, c'est un véhicule très, très important pour Volkswagen puisqu'il fait partie de la première génération de cette première gamme 100% électrique. Et on a hâte de la tester. Cette voiture arrivera début 2022 dans nos contrées. Du côté des voitures électriques, on continuait. Évidemment, que serait une quotidienne des numériques qui parle de voiture et qui ne parle pas de Tesla ? On va parler de Tesla et plutôt pas des voitures, mais des superchargeurs ce coup-ci puisque Tesla accepte enfin d'ouvrir ses superchargeurs aux autres voitures. Je vous rappelle que ce sont des stations de recharge disséminées stratégiquement dans divers pays pour que vous puissiez toujours faire, par exemple, un Paris-Marseille avec des stations bien placées, avec notamment aussi un débit de recharge qui est très rapide. La question, c'est est-ce qu'ils vont l'ouvrir à tout le monde sachant qu'il y a déjà de plus en plus de voitures Tesla qui circulent. On fait déjà de plus en plus la queue. Si tout le monde a accès au banc Tesla, que va-t-il se passer ? Déjà, Tesla n'ouvre que 10 stations. Donc, il limite énormément les stations de test pour l'instant. La deuxième arme au site de Tesla, c'est qu'on s'attend à avoir des prix beaucoup plus chers pour les personnes qui viendront recharger leur voiture non Tesla sur des stations Tesla. On est autour des 0,24 centimes pour une voiture Tesla et on pourrait peut-être aller au-delà des 0,50 centimes pour une voiture non Tesla. À voir en tout cas, mais ils ont trouvé l'entre-deux pour, on va dire, se la jouer bonne élève sans trop donner de cadeaux aux petits concurrents. On termine avec les voitures électriques avant de passer à un autre engin électrique. Regardez cette voiture, je vous l'avais montré hier, petit coup de cœur, la Ford F100 qui a été électrifiée avec le nouveau bloc moteur de Ford qui est un bloc moteur électrique qui s'adapte dans des voitures thermiques. Je vous le remontre ici. Voilà. Eh bien, cette voiture a été montrée lors du SEMA Event 2021. Donc, le SEMA Event, c'est un salon qui est spécialisé dans des voitures custom et dans des pièces détachées custom. Et donc, tout ce qui est vieilles voitures des années 50, d'un seul carré et tout. Et on a vu des merveilles. Cette petite Shelby Cobra électrifiée, c'est magnifique. Cette petite Plymouth Satellite avec des dimensions complètement dantesques et électrifiée. Regardez-moi cette magnifique Getaway Bronco. On s'est dit ce matin dans le live que ça pourrait faire la voiture de Dora l'Exploratrice. Magnifique, bien restaurée, électrifiée dans tous les sens. On continue avec, bien sûr, une Hot Rod de chez Chevrolet, le grand classique. Une autre voiture de chez Chevrolet, un pick-up C10. Tout cela aussi, bien sûr, modernisé. Regardez ce cher James Marston, l'acteur de Sonic, qui pose devant une très belle Buick électrifiée. L'intérieur est absolument magnifique. Allez voir cet article chez Ars Technica qui montre les petites merveilles de vieilles voitures mises au goût du jour et qui auront le droit de rouler. Parce que je vous rappelle qu'en 2030, ça sera un petit peu plus compliqué. On termine avec un dernier engin. Regardez-moi cette beauté. C'est un Lego. Est-ce que j'ai un King Lego Technique ? Peut-être. C'était le Zux qui était un concept entre Lego et Volvo pour imaginer le véhicule de chantier de demain. Il serait autonome. Il aurait un petit drone pour l'aider à charger, décharger, etc. Et puis, c'était surtout un petit jouet qui était en vente chez Lego qui faisait plaisir. Eh bien, Volvo a été plus loin puisqu'on est passé du concept au jouet et du jouet, on est revenu au concept, au prototype puisque voici le LX-03 qui est la version réelle de ce petit jouet. Pardon, je suis trompé de miniature. Le voici. Qui est sorti de terre réellement et on a désormais la vision de Volvo sur ce que seraient les véhicules de chantier autonome de demain inspirés d'un jouet lui-même inspiré d'un concept. Magnifique. C'est la belle histoire, le petit coup marketing de Volvo qu'on va dire un peu plus réussi que celui de Samsung au hasard. Mais vous le voyez, l'engin fait très plaisir et l'engin est un concept mais ce prototype est bien réel. Voilà, je fais des bisous aux fans d'engins de chantier. Il en existe beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. On a terminé avec les voitures et l'électronique. En terminant, on reparlera des tests après. On va aller sur un petit coup de gueule et après, on va partir dans la crypto et dans l'espace. Le coup de gueule, c'est un coup de gueule d'une boîte qui s'appelle Meta. Vous connaissez Meta ? C'est l'ancien nom de Facebook ? Non, ce n'est pas que ça. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de boîtes qui, depuis quelques années, s'appellent Meta. Et Facebook a essayé, parfois avec succès, de racheter des boîtes pour racheter leur nom, notamment Meta. Il y en a une qui est restée, un petit village de l'Ouva qui s'appelle Meta Company et qui a été approché ces derniers mois par des cabinets d'avocats de Facebook, des fois sans dire que c'était Facebook, pour essayer de les racheter, pour en sorte de racheter juste leur nom. Ils ont évidemment flairé l'arnaque et refusé le rachat. Les avocats de Facebook découverts, leur ont dit, très bien, on respectera votre droit et votre nom. Tout cela pour qu'une semaine après, Facebook annonce ce qu'il s'appelle Meta. Et donc, évidemment, Meta Company dit, on n'est pas étonné, vu la réputation de Facebook, qu'ils agissent un peu comme des racailles. Et évidemment, nous allons faire appel à nos avocats pour les attaquer en justice, puisqu'ils sont en train de s'abroger le nom de Meta et de faire tout un tintouin médiatique pour dire Meta, c'est eux. Alors qu'en fait, il y a d'autres boîtes qui s'appellent Meta depuis longtemps et quand ils ne peuvent pas les racheter, on va dire qu'ils les enfouissent sous un énorme tas médiatique, comme ils le disent eux-mêmes. Affaire à suivre, on attend de voir si Facebook trouvera un moyen d'encore une fois peut-être détourner l'attention. Est-ce qu'ils y arriveront ? Ils sont plutôt bons, là-dedans. On enchaîne avec une autre histoire qui va peut-être vous faire grincer des dents et elle a fait la une de beaucoup de sites ces derniers temps, une arnaque à la crypto, puisque quelqu'un a lancé une crypto-monnaie qui s'appelle Squid Games. Oui, ça existe, évidemment. Qu'est-ce qui se passe qu'on fait une arnaque ? Vous surfez sur quelque chose qui fait le buzz et la hype. Donc en ce moment, c'est évidemment la série coréenne de Netflix, Squid Games. Vous surfez sur le fait que les crypto-monnaies sont en pleine forme. En ce moment, on est en train de rattaquer la phase de bull run et de hausse chez tout le monde. Vous créez une crypto-monnaie qui s'appelle Squid Games et évidemment, vous la faites pumper son prix. Là, le prix est monté jusqu'à 2850 dollars. Et puis après, vous faites ce qu'on appelle un rug pull, c'est-à-dire vous tirez le tapis et vous cassez d'un coup avec tout l'argent. C'est ce qu'a fait le créateur de cette arnaque qui est parti avec 3 millions de dollars. Et aujourd'hui, le token Squid Games est passé de 2800 à 0,00004 dollars à peu près. Je vous le dis parce qu'en vrai, l'actu n'est pas intéressant. Je vous le dis juste parce qu'on va profiter de ces quelques secondes. Faites attention aux arnaques et pas que les crypto-monnaies. Faites attention à des arnaques. Si vous êtes dans la rue, quelqu'un vous dit « Tu veux une PlayStation pour 10 euros ? » Vous allez flairer l'arnaque. Voilà, ce n'est pas la PlayStation 5, c'est l'arnaqueur. Là, si quelqu'un te dit « Tu veux une crypto-monnaie Squid Games ? » Vous allez flairer l'arnaque. Certains ne l'ont pas flairé, mais flairer l'arnaque, le problème, ce n'est pas la technologie de la crypto-monnaie. C'est encore une fois l'arnaqueur. Voilà, petit point. Ensuite, faites ce que vous voulez. Ceci n'est pas un conseil. En investissement, bien sûr. On termine avec de l'espace et c'est la guerre dans l'espace. On commence avec une guerre commerciale avec deux stations spatiales qui ont été annoncées. l'une le lendemain de l'autre. La première s'appelle Starlab, une station spatiale commerciale. Je vous rappelle que l'ISS, l'International Space Station, pourrait peut-être fermer les stores en 2024 ou en 2028. Et du coup, avec toute la hype autour de l'espace et du tourisme spatial, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Ici, Starlab qui pourrait sortir de l'air en 2027 et qui pourrait proposer à des entreprises de faire des expériences scientifiques, à de riches touristes de partir dans l'espace pour faire des belles photos Instagram. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il faut payer plus de 50 millions de dollars pour aller sur l'ISS. Bref, un beau projet d'hôtel. Vous avez le projet de l'hôtel qu'on va essayer de vous vendre dans les prochaines années. Incroyable, le lendemain de l'annonce de Starlab, Jeff Bezos annonce Orbital Reef, au hasard, une station spatiale à but privé et à but lucratif au hasard aussi pour accueillir des missions commerciales, des missions de recherche, des missions scientifiques et des touristes. Donc voilà, on aura bientôt une guerre du tourisme spatial et pas que pour envoyer des gens à la limite de l'espace, mais aussi pour les faire séjourner entre Orbital Reef et Starlab. On verra qui sera le gagnant ou la gagnante. Après, j'espère qu'il y a assez de gens riches et d'entreprises riches pour faire vivre cette petite entreprise. On continue avec la guerre de l'espace, c'est aussi une guerre qui est moins drôle puisqu'on parle de sabotage de satellites et on se rend compte que bientôt, il va falloir défendre les satellites dans l'espace puisqu'on va les attaquer avec des missiles, avec des canons lasers, avec plein de choses et la Chine aurait mis en place un système de sabotage de propulseurs de satellites en arrivant à insérer des bombes dans les propulseurs, des bombes très discrètes et à très faible détonation, juste assez pour rendre le satellite inopérant ou pour griller un peu l'intérieur. Et juste assez pour que depuis la Terre, on ait l'impression qu'il y ait eu une malfonction ou un bug qui ait un peu coupé le satellite puisqu'on ne peut pas envoyer une dépanneuse à un satellite. En général, quand un satellite ne fonctionne plus, on le laisse voguer et c'est pour ça aussi que notre basse atmosphère est déjà remplie de déchets d'anciens satellites ou d'objets qui ont été laissés là. C'est déjà une petite déchetterie littéralement à ciel ouvert puisqu'on est au-dessus du ciel. Mais intéressant et un peu effrayant de voir les premières techniques de sabotage de satellites. Et justement, puisque c'est bientôt la guerre des étoiles, les Nations Unies ont été un petit peu rabrouées par des diplomates du Royaume-Uni qui disent que les Nations Unies vont devoir bientôt légiférer sur l'espace spatial. Un peu comme on a des eaux internationales, on a un espace international qui a déjà un peu légiféré. mais vu l'appétit des grandes puissances mondiales d'un point de vue commercial, militaire, stratégique, télécommunication, etc. dans l'espace, vu que de plus en plus ça commence à s'engorger de satellites, je vous rappelle qu'Elon Musk veut même nous mettre des publicités depuis l'espace avec son réseau Starlink, eh bien, ces diplomates voient gros comme une maison bientôt, eh bien, des escarmouches, des embrouilles, voire des guerres dans l'espace vu que tout cela n'est pas vraiment très très bien régulé et il demande du coup aux Nations Unies d'intervenir là-dessus alors est-ce que les Nations Unies seront aussi efficaces dans l'espace que sur Terre ? Je vous laisse aussi dans les commentaires me dire ce que vous en pensez avec bien sûr beaucoup de bienveillance pour nos amis les bureaucrates internationaux et bientôt les bureaucrates intergalactiques. On termine maintenant avec les tests qui sont parus sur notre site. On a vu, eh bien, écoutez, une optique 24 mm de chez Sony, la FE 24 mm F2.8 de la gamme G, donc une gamme qui est très compacte, très très bien finie mais pas très lumineuse. Le problème, c'est qu'on a une distorsion marquée pour un objectif grand angle. Ça fait un peu mauvais genre même si évidemment, la beauté de ce genre de choses c'est que vous pouvez tout rattraper dans votre logiciel derrière. Autre test, eh bien, évidemment, ce sont les tests autour du MacBook Pro et les volets de tests aujourd'hui, c'est l'autonomie avec de la vidéo et la qualité des écrans. Alors l'autonomie, on a une surprise assez dingo, c'est que Apple promettait 17 heures d'autonomie en visionnage de vidéo non-stop, ce qui est un très bon chiffre. Apple se tient généralement à ces chiffres et on a fait des tests et chez nous, le MacBook Pro a tenu 4 heures, 40 et pas 17 heures. Stupeur et tremblement à la rédaction, on se dit qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'Apple nous aurait menti ? Surtout à ce point-là, ce serait vraiment bizarre sachant qu'on balance Netflix à 50% de volume et 200 candelas de luminosité sur un écran et on laisse tourner pour voir combien de temps ça dure. On s'est rendu compte que le fautif, c'était plutôt Chrome qui gère très très mal le HDR et qui gère très très mal le Pro Motion. On peut désactiver ces deux options à la main lorsque vous regardez des vidéos sous Chrome. Ce n'est vraiment pas top. Évidemment, on a refait les tests en désactivant les options. On est remonté à 13h40 d'autonomie ce qui était déjà plus correct. Et puis on a refait les tests avec Safari ce coup-ci et là, on a dépassé les 17 heures annoncées par Apple parce que nous sommes montés à 17h30 d'autonomie. Autre problème, on s'est rendu compte que Chrome demande 30 watts d'énergie dans la prise au MacBook Pro là où Safari n'en demande que 15. Google a promis des améliorations là-dessus. En attendant, ce n'est pas Jojo. Donc l'honneur est sauf pour le MacBook Pro mais en attendant, ne l'utilisez pas vraiment avec Chrome qui va avoir du mal à se défaire de sa réputation de navigateur très gourmand en énergie et en RAM. Autre test du MacBook Pro évidemment qui va intéresser beaucoup de personnes, son fameux écran mini-LED ProMotion. Je vous la donne en mille. Tanguy, notre spécialiste de l'écran, s'est régalé puisque selon lui, les écrans des MacBook Pro 14 et 16 pouces sont les plus lumineux de tous les écrans d'ordinateurs toutes catégories confondues. Donc là, on parle d'ordinateurs portables mais on parle aussi d'écrans de PC dédiés. Eh bien, on est entre 1200 et 1500, 1600 candelas de luminosité sur ces écrans ce qui est absolument dingue. Le record précédent était devenu par un écran Dell qui dépassait péniblement les 1000 candelas au mètre carré et là, c'est une victoire énorme pour Apple. Autre point très fort, c'est que la densité du rétroéclairage puisqu'on est quand même sur plus de 10 000 mini-LED sur 2500 zones ce qui est très très dense. On est proche de l'iPad Pro pardon, 2020. Eh bien, ça permet d'avoir des noirs quasi absolus. On friserait, on est au 0,00 candela donc le noir absolu qui était jusque-là l'apanage de l'OLED par rapport au LED. Donc, très très bon point pour les écrans d'Apple. On attend de voir maintenant la colorimétrie si elle est à la hauteur. Je termine enfin sur les tests avec le Samsung JetBot AI+, un aspirateur qui se base sur une solution d'intelligence artificielle promise par et fournie par Intel. C'est assez nouveau. Il ne prend que 4 étoiles parce que c'est assez intéressant et Intel permet d'avoir des choses intéressantes sur l'aspirateur. Le problème, c'est qu'il aspire pas très bien sur la boquette. Petit malaise, c'est un peu dur pour un aspirateur. On attendra de voir si Samsung arrivera à améliorer cet aspirateur ou on aura une V2 qui sortira qui sera peut-être plus performante et aussi plus plate et plus compact pour passer sous les meubles. Voilà pour les tests et voilà pour l'actu du jour. On se retrouve demain pour un prochain épisode. En attendant, reposez-vous bien et puis il y a un lien en bas pour voir le live à 11h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501